Nous sommes le vendredi 23 septembre 2016, il est 20h45 et je déclare la séance du Conseil municipal ouverte. Nous allons procéder à l'appel. Marcel Oulès présente. Pirette Munier. Présente. Grégory Ateba. Présente. Caroline Dumont. Présente. Ali Bouchama. Pouvoir. Pouvoir Pirette Munier. Fabien Giglio. Présente. Dufi Khamdi. Pouvoir Degloria Ateba. Pouvoir Degloria Ateba. Martine Bernada. Présente. Bertrand Carlin. Pouvoir Thierry Rochette. Pouvoir Thierry Rochette. Lina Trak. Présente. Gilles Dauvergne. Présente. Myriam El-Alaoui. Présente. Edi Popote. Présente. Evelyne Han-Laville. Présente. Thierry Rochette. Présente. Georges Pambou. Absent. Christian Jaillet. Absent. Guel Bouvier. Pouvoir Marcel Houlès. Pierre-Marie Soulis. Absent. Comme à chaque séance, j'aurai besoin d'un secrétaire ou d'une secrétaire. Il serait volontaire pour assurer ce rôle ce soir, s'il vous plaît. Thierry Rochette. Thierry Rochette. Qui serait Comte ? Qui s'abstiendrait ? Thierry est votre secrétaire de séance. Merci. Je fais circuler la feuille de présence autour de cette table. Vous devriez bien la signer, s'il vous plaît. Et nous allons attaquer l'ordre du jour. Mais avant cela, comme à chaque séance du conseil, vous avez reçu avec vos dossiers le procès verbal du dernier conseil qui était le 24 juin. Je pense que vous l'avez lu attentivement. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce procès verbal ? Aucune remarque, aucune question ? Je vous propose que nous passions à l'adoption. Qui serait contre ? Qui s'abstiendrait ? Qui est pour ? L'unanimité. Premier point lors de jour, une décision modificative numéro 2. Je passe la parole à Pirette qui va nous la détailler. Donc, elle était prévue puisque c'était pour intégrer les intérêts et le capital du nouvel emprunt qu'on a pris pour les modulaires. Donc, en même temps, je vais profiter pour faire une rétification importante dans les sections de fonctionnement. Donc, la section de fonctionnement, en recettes de fonctionnement, on a des recettes supplémentaires non prévues au budget. Il s'agit des remboursements sur les rémunérations de personnel pour 9 500 euros. On a des revenus d'immeubles pour 3 200 euros. Ce n'était pas intégré. Alors, des produits exceptionnels pour 26 757. En fait, ce sont la vente des véhicules qu'on a remplacés et le remboursement de l'assurance pour le camion qu'on vous avait volé. Donc, il y en a pour 26 757 euros. Donc, ce qui fait un total de recettes supplémentaires de 39 457 euros. En dépenses, bien sûr, on a la même chose sur le total. Donc, sur les charges à caractère général, il faut rajouter 24 757 euros. Donc, on va enlever aux fournitures d'entretien 7 700 euros. Ou fournitures administratives 4 533 euros. Alors, ça, ça découle de marchés qu'on a passés entre temps et qui nous ont fait diminuer nos prévisions en tout cas. Location immobilière, pareil. On a été trop généreux dans le budget. Donc, c'est là où il y a un peu plus. C'est entretien et réparation de voirie et entretien et réparation des réseaux. Il y a eu une inversion au niveau du BP. Alors, bon, on s'est fait confirmer par la trésorerie. Les entretiens de réparation et réparation de voirie, il faut rajouter 130 000 euros. Parce qu'en fait, c'est le marché de Saint-Germain-Paysage qui, au BP, a été mis au compte en dessous. Entretien et réparation des réseaux. Donc, on rajoute les 130 000 au compte 615-231. Mais on n'enlève pas la totalité, les 130 000, parce qu'on a des dépenses supplémentaires de travaux de réseaux à ce compte-là. Donc, on n'enlève que 88 210 euros. C'est pour ça qu'il fallait trouver 39 457 euros. C'est des transferts de compte. Les charges financières, donc, on rajoute bien 9 700 euros pour les intérêts des 1,3 million pour l'année 2016. Et puis, une petite réserve de 5 000 euros aux charges de personnel, au cas où on est des malades, plusieurs malades en même temps, et qui font avoir recours à des heures supplémentaires pour les autres, parce qu'on est plus crap sur les charges de personnel. Donc, on passe ça pour l'année, mais on n'a pas de manière dont j'ai rajouté 5 000 euros. Donc, voilà pour la section de fonctionnement. Tout ça fait 39 377 euros. En section d'investissement, c'est là où on va rajouter le capital de l'emprunt. Donc, en recette d'investissement, on a aussi des recettes supplémentaires. 14 928 euros, c'est la DETR, la dotation d'équipement des territoires ruraux, de 2014. Je ne l'avais pas mis au budget, parce que, bon, pas de nouvelles, donc j'avais été prudente. Donc là, maintenant, on l'a touchée, donc je peux la rajouter. C'est un DETR, c'était pour les travaux qu'on avait fait sur le SSI au Loupion. Voilà, une mobilisation en cours, 55 593 euros. Ce sont les avances qu'on a données à module création tout au début des travaux, qu'on a récupérées. Donc, on les rentre en recette, forcément. En dépense d'investissement, donc on a le même temps, 70 521 euros. Donc, on a les emprunts et dettes assimilées, le capital de l'emprunt de 2003 pour 2016, 25 000 euros. Et autre matériel, les outillages d'incendie et de défense civile, 11 000 euros. C'est parce que c'est un compte qui est trop juste, donc je rajoute de l'argent. Et la différence, les 34 521, je les rajoute au 23 13, à la construction en réserve pour les ateliers. Chaque année, et notamment en fin d'année, on est obligé de passer par des décisions modificatives pour pouvoir payer, tant en fonctionnement qu'un investissement, des dépenses qui sont arrivées au fur et à mesure des réalisations des travaux ou des achats. Mais ça ne change en rien le budget primitif qui a été voté au mois de mars, d'abri de cette année. Ça se rajoute. Ça se rajoute. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Je propose que nous passions nos votes, qui seraient contre, qui s'abstiennent. Gaëlle Bouvier s'abstient, qui est pour. Elle s'abstient toujours sur le budget. Voilà. Donc, on note une abstention et 12 pour. J'ai oublié de vous dire en introduction, nous allons retirer de l'ordre du jour le point numéro 7. Le point numéro 7, c'est l'instauration du compte épargne-temps. Pourquoi ? C'est 15 pour, on a les pouvoirs. Ah, 15 pour, on a les pouvoirs. Excusez-moi, oui, 15 pour, on a les pouvoirs. Oui, oui, excusez-moi. 15 pour, on a les abstentions, c'est ça ? 15, 16 et 3 absents, disons. J'ai compté que personne ne prend la table. Oui, donc, nous allons retirer le point numéro 7 de l'ordre du jour, l'instauration du compte épargne-temps. Pourquoi ? Parce que hier, c'est tenu le deuxième CT de la commune, c'est-à-dire maintenant, nous sommes obligés d'avoir un CT. C'est un comité technique, puisque nous avons dépassé les 50 agents municipaux. Et c'était, ce point était à l'ordre du jour du CT d'hier, avec le règlement du compte épargne-temps. Il s'est trouvé que les trois représentants du personnel, donc la totalité des représentants du personnel, ont voté contre ce règlement intérieur. Donc, en fait, je ne peux pas présenter ce soir, je ne peux pas vous présenter ce soir au Conseil, le vote de l'instauration de ce compte épargne-temps, avec le règlement intérieur. En fonction du règlement intérieur, ils ont trouvé que l'article 7, je crois, c'était, qui concernait les animateurs, que... Ceux qui sont annualisés. C'est que, voilà, les animateurs qui sont annualisés, et donc le système leur serait défavorable. Ce n'est pas vrai, d'ailleurs, mais bon, eux l'ont considéré comme cela. Donc, ils ont voté contre, comme ils étaient unanimes, le collège des représentants du personnel était unanime. Donc, la décision n'est pas adoptée. Je ne peux la présenter à Conseil ce soir, mais le règlement intérieur du fonctionnement du comité technique prévoit que, dans un délai de 8 à 30 jours, une deuxième session soit organisée, uniquement pour ce point-là, et qu'à ce moment-là, le résultat sera pris en fonction des présents. Et quel que soit le résultat, je pourrais le présenter ensuite au Conseil municipal suivant. De toute façon, c'est notre décision qui l'entend. Ça, c'est... Exactement. Je trouve que c'était... On a été étonnés, on a été surpris, Pierre et moi, parce qu'on ne dit que tous les deux hier, que les agents, les représentants du personnel ont rejeté le compte de temps, par un temps, alors qu'en fait, dès qu'un agent le demande, dès qu'un agent le demande, on est obligé de le créer. Après, il faut l'organiser de manière réglementaire. Et voilà. Donc, on a surpris, c'est leur choix. Leurs collègues jugeront. Et de toute façon, ce n'est que, je dirais, que repousser l'échéance, puisque dans un délai de 8 à 30 jours, un nouveau conseil technique sera réuni. Et à ce moment-là, la question sera abordée à nouveau. S'ils ne changent pas de position, ils restent sur la leur. On ne trouve pas, c'est la nôtre qui leur compte. Et ça sera notre décision, puisque nous, nous sommes favorables, bien entendu, et on trouve que c'est tout à fait normal. qui est un compté par le temps, puisque les textes définissent les modalités de fonctionnement. Donc, on retire ce point à l'ordre du jour pour la session de ce soir. Bien. Reprenons maintenant le cours de notre conseil. Et le point numéro 2, toujours dans la section finance, autorisation permanente et générale de poursuite donnée au trésorier. Donc, Irène, tu veux dire quelques mots dessus ? Oui, c'est... Dès l'instant où c'est la trésorerie qui gère les employés, c'est eux qui poursuivent après les suites de ces non-paiements. Donc, on est obligé, c'est une obligation, de donner une autorisation de poursuite, une délégation, c'est quand même le maire délègue son autorisation de poursuite à la trésorière. Voilà. Ça fait partie de ces émissions. Alors, elle, elle ne nous a pas demandé de montant. De montant. Peut-être qu'elle va nous le demander ensuite. Donc, on sera obligé de repasser dans le... Elle ne le met pas dans son courrier, là. En fait, on l'avait fait déjà précédemment avec l'ancien receveur. Et le minimum, c'était déclenché à partir de 30 euros. Mais... C'est M. Doré, il est 30 euros. Je crois qu'il y avait des ans, il n'y avait pas demandé. Il y avait 30 euros pour certains demanda. Je crois que la dernière délibération, ça s'est apparaissé. Mais enfin, bon, peu importe. Voilà. Ça facilite, si vous voulez, le recouvrement des dépenses. Ça accélère un petit peu la procédure. Et on ne s'en porte pas plus mal. Avez-vous des questions ? Ou des remarques à faire sur ce point ? Bien. Je propose que nous passons au vote. Qui serait contre ? Qui s'abstiendrait ? Qui est pour ? Alors, les pouvoirs, hein. Donc, 16. 16 pour. Votre des indemnités du receveur principal. Je dirais que c'est les finances, je te laisse parler. Oui, c'est... Alors ça, on n'est pas obligé, mais bon, c'est recommandé, on va dire. C'est des indemnités de conseil. Oui, de boudette. Mais bon, c'est plutôt... Là, cette année, ça aurait été plutôt... Comment dire ? Elle nous a refusé pour les avances, là. Oui. Mais c'est pas elle. C'était Mme Guineuse. La précédente, elle nous avait fait des petits soucis. Elle n'a pas pris ses responsabilités, on va dire. Alors, voilà. Donc, on paye l'ancienne au prorata du temps qu'elle a passé. Et c'est la différence pour la nouvelle, d'ailleurs. Et là, on le vote, ça, pour toute la durée du mandat à Mme Verdier. Mais c'est elle qui change, après. C'est pas... C'est déjà... C'est quand même préservé depuis le mandat. Voilà, elle est en poste depuis le 1er juillet 2016. On l'appelle ? Donc, dans sa lettre de présentation, pour les ambassadeurs, on dit sa lettre de créance. Elle se présente, elle dit qu'elle est la nouvelle receveuse, la nouvelle comptable publique. Et que, bon, elle s'était en disposition pour nous rencontrer. Et que, justement, pour les conseils qu'elle seraient amenés à nous donner, elle nous demande qu'on délibère pour l'indemnité allouée conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983. Donc, c'est sur cette délibération que nous devons prononcer ce soir. Je pense que c'est une chose qui est d'un fonctionnement normal et quasiment obligatoire. C'est au budget, non ? Voilà, donc c'est au budget. C'est chaque année le retournement du budget. Donc, pour moi, personnellement, je vous propose que l'on leur reproduise. Ce qui n'est pas logique. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce point précis ? Non ? Donc, nous allons procéder au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour unanimité. 16 votes. Point suivant. Convention avec le syndicat intercommunal des lycées professionnels de Cusse-Uni pour l'année scolaire 2015-2016. C'est régulièrement. Voilà, nous avons régulièrement à nous prononcer sur la participation financière qui nous est demandée. Quand un de nos élèves, un de nos enfants de Chanteloup est élève d'une école, d'un collège ou d'un lycée qui n'est pas de sa circonscription dans laquelle il doit être normalement, souvent parce que c'est un enseignement en particulier, ou ils sont placés d'office pour des raisons familiales ou parfois de discipline. Donc nous avons un enfant qui a été dans l'année scolaire précédente au collège de... Le lycée professionnel, le champ de clés, donc il nous est demandé une participation de 178,28 euros. Et nous avons une convention assignée avec le syndicat intercommunal du lycée professionnel de Cusse-Uni pour pouvoir, justement, verser notre cote-part dans ce lycée. Voilà. On l'a fait pour les classes spécialisées à la ligne. On l'a fait l'année dernière pour, je crois, c'était à Chessy, le collège de Chessy. Bon, là, c'est le lycée professionnel de Cusse-Uni qui nous le demande. Donc c'est, je vous le dis, la dépense de 178,28 euros. Voilà. C'est l'éducation nationale qui avait un peu là. On a une bonne question. Oui. Oui, tu as un problème ? Non, non, c'est... Je ne suis pas sûre, hein, c'est... Les 89 euros, d'accord, pour un milieu, oui, ça ne servira pas concrètement ? C'est une participation au fonctionnement du lycée ? Un prêt d'inscription, juste comme ça, c'est pour une gestion du lycée. C'est une gestion administrative. Après, l'élève, il va y paiera, ça se repasse, juste comme ça. Là, c'est juste un prêt d'inscription. Comme l'élève, il n'est pas sur la... Enfin, il ne dépend pas de... Normalement, il dépend de l'année. Il dépend de l'année ou de... Oui, oui. Donc là, il sort de son territoire administratif, de son circonscription administratif. Donc du coup, on le... Sur les autres, on le fait. Ça a des frais, parce que chaque collège gérée par le département. Donc après, chacun a sa spécialité. Voilà. D'autres questions sur le sujet ? Bon, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, nous allons procéder au vote qui serait contre, qui s'abstiendrait, qui serait pour unanimité. Ressources humaines. Modification du tableau des emplois. Donc nous sommes périodiquement amenés à, je dirais, mettre à jour nos tableaux d'emploi des agents, c'est-à-dire en fonction de leur évolution de carrière, de changement de grade, changement de... Oui, changement de grade, ou une mutation, un agent qui s'en va, donc son poste est libéré. Il est remplacé soit par un agent de grade équivalent ou d'un grade différent, donc ça modifie le tableau des emplois. Ça ne modifie pas le nombre d'emplois, attention, le nombre d'emplois reste toujours le même, mais ce sont des jeux d'écriture qui fait qu'un emploi qui n'est plus occupé, un emploi technicien de première classe, par exemple, ça passe en emploi technicien de deuxième classe, bon, l'emploi est vide, donc on ne le garde pas, on le supprime. Mais le poste existe réellement puisque la personne reste. Là, on a eu des créations de postes aussi, notamment, comme on a créé le poste de DGS, le poste de ressources humaines, et tous les autres, ce sont des changements de catégorie ou des changements de grade. Donc chaque année, on devrait le faire, et ça passe en CT aussi. Hier, on l'a fait passer à un comité technique, et ça a été validé d'ailleurs par le comité technique. Et donc ce soir, nous le validons au conseil municipal. Avant, quand le CT n'existait pas sur le territoire de la commune, ça se faisait au centre de gestion de la fonction publique territoriale de Seine-et-Marne. On donnait chaque année notre état des effectifs. Ce qui nous amène à faire aussi, une fois par an, ce qu'on appelle le bilan social, qui est le bilan social, est présenté au cours d'un des CT, et il a été présenté au premier CT au mois de juin par Séverine de l'ARH. Donc c'est juste un simple jeu d'écriture qui fidélise, je dirais, enfin non, qui ne pas fidélise, mais qui fixe exactement les postes et les emplois. On n'a pas le droit d'avoir des postes sous l'accord. Tous les postes qu'on a doivent être occupés. Et là, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait pendant ces derniers ans, dans deux ans. Deux ans, ça fait deux ans qu'on ne l'a pas fait. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup à soutenir. À ce sujet, puisqu'on parle d'emploi et de mutation, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons enfin recruté la personne qui remplacera Stéphanie de l'éveillage au poste qui était le sien, c'est-à-dire l'urbanisme et puis le secrétariat du maire et des élus et du DGS. Donc voilà, Stéphanie commencera son nouveau poste le 1er octobre. Donc j'en profite pour la remercier. Non, elle s'appelle Aurélie. Aurélie Dassat, madame Rihanna. Aurélie Dassat. Elle s'appelle Aurélie Dassat. Elle occupera les mêmes postes de Stéphanie, j'ai dit. Et donc elle s'appelle Aurélie Dassat. Elle commencera le 1er novembre. Ah, c'est mal. Sa collectivité, d'où elle vient, qui est du 91, le maire a été assez sympa pour la laisser partir rapidement. Donc on n'aura que le mois d'octobre où on travaillera avec Marnes et Gondoire. On donnera un peu plus de travail à Marnes et Gondoire au service de l'urbanisme et des droits des sols pour faire nos dossiers que faisait Stéphanie. Donc j'en profite aussi pour remercier Stéphanie pour tout le travail qu'elle a fait toutes ces années. et puis lui souhaite bonne chance dans son nouveau poste, dans sa nouvelle commune, où elle ne va faire que de l'urbanisme cette fois-ci. Voilà. Bien. Passons au point suivant. Création de 4... Non, pardon. Ah, pardon. On n'a pas fait... J'ai juste une question. Le nombre d'agents de la collectivité, il est à combien, Marcel ? 54, je pense. Je pense, j'en suis sûr, même. D'accord. Merci. Depuis le 1er janvier. 57, là. 57. 23. Ah, c'est que les mouvements, là. Oui, les mouvements. C'est pas ça que je veux dire. Donc, nous allons procéder au vote. Qui serait contre ? Cette modification du tableau. Qui s'abstiendrait ? Qui est pour ? Unanimité. Donc, création de 4 contrats d'emploi d'avenir. Alors, pourquoi 4 ? En fait, c'est 2 plus 2, je dirais. 2 parce que 2 emplois d'avenir que nous avions recrutés il y a 2 ans, je crois. 2 ans. 2 ans, voilà. Je souhaite quitter ce dispositif. Une personne parce que, justement, les formations qu'elle a faites pendant ces 2 ans lui permettent de déboucher sur une autre carrière. Et une personne parce que, bon, le travail ne lui convient pas et elle préfère arrêter dans ce domaine-là qui ne lui convient pas. Donc, il faut remplacer ces 2 postes. Et nous avons besoin de 2 emplois d'avenir supplémentaires pour venir renforcer l'effectif de nos animateurs. Donc, nous sommes en phase de recrutement. Cédrine et Thomas et Grégory aussi, Laurent, oui, font des auditions. Et, bon, c'est assez difficile d'en trouver actuellement des, je dirais, des motivés. Bon, il y en a 2 qui ont été retenus. Il n'y en a plus que 2 à trouver. Il faut savoir qu'une commune voisine a fait une rasia énorme sur les emplois d'avenir et on est un petit peu dépourvus. C'est normal puisque le dispositif s'arrête en 2017. Donc, forcément, il est valable pour 3 ans. Donc, si on ouvre avant le 31 décembre 2017, on est tranquille pour 3 ans d'avoir des emplois d'avenir. Donc, en 2007, il s'arrête sur les dispositifs. Donc, c'est d'où l'intérêt des communes d'avoir des emplois d'avenir dans le domaine d'animation. Une petite modification, cette fois-ci, dans le recrutement que nous allons faire par rapport à ce que nous avons fait la première fois. La première fois, nous avons pris des contrats d'un an, renouvelables, pour arriver à 3 ans. Bon, ça a bien marché puisque les 3 premiers emplois jeunes que nous avions recrutés, sont tous rentrés en stage. Donc, on est satisfaits du travail qu'ils font. Là, cette fois-ci, nous allons prendre tout de suite des contrats de 3 ans parce qu'on ne sait pas si dans les années futures, ce dispositif sera maintenu. Et donc, il est utile de pouvoir assurer, je dirais, nous aussi, des emplois sur un moyen terme et de permettre que ce dispositif fonctionne à plein, c'est-à-dire la formation d'agents pendant ces périodes-là et qu'ils peuvent déboucher s'ils sont intéressés et si, bien entendu, d'une satisfaction sur une stagiarisation avant titularisation. Donc, cette fois-ci, les contrats que nous signerons seront sur 3 ans. Ce qui ne veut pas dire que si, tout au long de ces 3 ans, il ne nous devait pas donner satisfaction, que nous ne pourrions pas rompre le contrat. C'est prévu dans le dispositif. Voilà. Donc, c'est 2 plus 2, mais forcément, ça fait 4. Voilà. 2 que l'on remplace et 2 nouveaux que l'on recrute. Avez-vous des questions ou des remarques à faire sur ce sujet-là ? Pas de questions ? On passe au vote. Qui serait contre ? Qui s'abstiendrait ? Qui est pauvre ? Est-ce qu'on peut me rappeler le vote sur la modification en termes de l'emploi ? C'est à l'unanimité. Non. Alors, je m'excuse. Il y a une erreur. Il y a une abstention de Gaëlle Bouvier. C'est 15 et une abstention de Mme Gaëlle Bouvier. Je respecte ces consignes de Mme Gaëlle. Donc, le point numéro 7, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons supprimer pour le réseau que je vous ai expliqué, qui ne sont pas de notre fait. Donc, ainsi se trouve le chapitre des ressources humaines. Et nous allons passer au chapitre urbanisme. Décision du droit de faire action urbain. C'est une décision d'un pension d'ADI qui est supérieur à 500 000 euros pour une parcelle qui est située en route de la ferme du pavillon. C'est la future parcelle où sera construit l'hôtel d'ADI. Comme le prix de vente du terrain vendu par l'Épamarnes aux frères d'ADI, qui sont les promoteurs de l'hôtel, dépasse les 500 000 euros les limites à laquelle je peux signer sans autorisation de conseil les DIA, puisque le montant est supérieur à 1 million d'euros. Il est exactement de 1 195 680 euros. Donc j'ai besoin de l'apport du conseil municipal pour justement ne pas signer cette affronte, ne pas aligner ce bien. Voilà. Donc, les travaux de l'hôtel devraient commencer incessamment sous peu. L'acte authentique a été signé chez le notaire. donc l'hôtel devrait pouvoir sortir de terre très bientôt. Le permis est expurgé de toutes formes de recours. Je pense qu'ils attendent un petit peu quelques aménagements des boiries pour accéder au chantier qui seront en fait par l'Épamarnes. Voilà. Avez-vous besoin d'explications ou avez-vous des questions sur ce droit de préemption urbain ? Chaque fois qu'il sera supérieur à 500 000 euros, je solliciterai l'avis du conseil parce qu'on ne doit pas justement préomper le bien. S'il n'y a pas de questions, je vais procéder au vote qui serait contre, qui s'abstient, qui est pour unanimité. Détermination de la longueur des boiries communales. Alors, ça a une incertaine importance de la longueur des boiries communales puisque elle intervient sur le calcul de la DGS, la dotation globale de fonctionnement. Voilà. Donc, il était nécessaire que nous révisions notre longueur de boiries puisque, l'année dernière, nous avions intégré au patrimoine de la commune des boiries qui nous ont été rétrocédées d'une part par l'établissement public et d'autre part par les boiries privées et dans les chacune des affûts des différentes opérations immobilières qui se sont faites sur la ZAC du Chêne-Saint-Fiat. Donc, nous avons fait appel au cabinet de Marmagne pour nous faire les relevés précis de longueur de boiries. Donc, ils nous ont rendu leur copie. Si vous voulez, je vais vous montrer et faire passer le plan pour vous rendre compte de l'état de notre boirie. C'est tout ce qui est en mauve sur le plan, sur toutes les boiries qui sont maintenant intégrées au domaine communal et cela représente un linéaire de 14 305 mètres, donc 14 kilomètres, un petit 14 kilomètres, ce qui fait plus du double de ce qu'on avait sur l'ancien relevé. Donc, il y aura un petit plus dans la DGF qui sera la bienvenue au moment de voter le budget l'année prochaine. Donc, voilà. Il était nécessaire de le faire maintenant que toutes les boiries étant, les boiries, je dirais, privées, entre guillemets, qui étaient à l'époque celles de l'EPA ou des affûts, des différents affûts sont passées dans le domaine public. C'est-à-dire que nous avons en charge l'entretien, le littérage, de la boirie et des espaces verts. Merci. Pourquoi je suis dans le violé, moi ? Parce que les boiries ont été rétrocéder. Ah oui, pardon ? Oui, tout ce qui est en violé, ce qui est rentré dans le domaine communal. Est-ce qu'ils sont en charge ? Ah oui, voilà. À entretenir ? Ils sont en entrecharge. Ah, parce qu'on n'était pas avant, depuis 84 ? Si, si, ça a été fait, mais c'était une mise à jour. On faisait partie des 5 km de boireilles ou 6 km de boireilles qui étaient recensés à l'époque. Voilà. Avez-vous des questions ou des remarques sur ce point précis ? J'en ai plus. On l'avait en défense, on ne touche pas dessus. Donc, puisque nous n'en avons pas de questions, nous allons procéder au mot. Qui serait contre ? Qui s'abtiendrait ? Qui est pour ? Unanimité. Pour les suivants, c'est classé dans les affaires générales, c'est la convention avec SAUR pour l'entretien et le renouvelement des moyens de défense incendie. Ça, si vous voulez, chaque année, le service de départemental fait une vérification de nos points d'incendie, les bouches à incendie, ce qu'on appelle, si elles sont mis suffisantes, si elles sont en bon état et il nous faut nous remettre ce rapport et nous devons les réparer si elles sont nécessaires ou faire les nécessaires pour qu'elles soient fonctionnelles si par hasard, on ne devait en avoir plus besoin. Donc, c'était le travail qui maintenant, avec la commune qui s'est agrandie, avec les zones d'activité qui s'est agrandies, qui était un peu lourd à faire en régie. Donc, on s'est rapprochés de notre fermier, de notre fermier, qui est celui de Marne-et-Gondoire, pour notre syndicat de l'eau potable, la sort, pour passer une convention avec eux. Et eux participent en même temps que le SDIS, c'est-à-dire leur tournée, ils assistent, comme ça, ils relèvent ce que les pompiers jugent comme remarque. Il y a aussi le responsable des services techniques ou un employé de la voirie qui est avec eux. Et le rapport des pompiers nous est remis et transmis à notre fermier la sort qui, après, intervient. Donc, la convention, il faut la renouveler. En plus, il y a des points supplémentaires qui ont été rajoutés. Des points de bouche d'incendie supplémentaires qui ont été rajoutés. Donc, il est évident que la redevance augmente. Et le jour où la sort ne serait plus notre fermier pour nous fournir l'eau potable, le contrat s'arrête de lui-même. Ça, c'est 4 ans. Voilà. Est-ce que ça peut inclure le déplacement des bouchons à incendie ? Le déplacement des bouchons à incendie, c'est autre chose. Ils ne sont pas aux normes. Le déplacement des bouchons à incendie, c'est autre chose. D'abord, tu ne peux pas le faire sans l'autorisation. Non, ce n'est pas que je veux le faire, mais ce n'est pas ma responsabilité. Parce qu'elles sont calculées en fond sur le territoire, avec des distances bien précises, avec des biais précis et tout cela. Non, non. Donc, tu ne peux pas... Ce que je veux dire, c'est que celle qui est près de chez moi, puisque c'est près de chez moi, elle est trop près de la maison. C'est tout, hein ? Ah. Une distance de normes à respecter entre la bouche à incendie et l'habitation côté de laquelle elle se trouve. Enfin, bon, voilà. Non, non, mais, je poserai la question... Je l'avais signalé il y a très très longtemps, avant que toi. Je pense... Je profite. Je pense que s'il y avait été quelque chose à normal, je pense que peut-être qu'on me l'aurait signalé aussi. Mais je peux reposer la question. Ça, c'est certain. C'est vous, hein. Mais déboucher, c'est du boulot. Ah, oui. Non, mais... On fait des normes, c'est pas pour rien. Ouais. En principe, les... Quand elles sont... Bon, je n'ai pas l'intention que tu aies fait chez moi, mais... Non, non. Je veux dire, quand elles sont... Quand elles sont disponibles, quand les lotissements sont faits, c'est le SDIS qui valide leur position et tout cela. Je me souviens avoir discuté avec des compétences qui venaient faire une instruction et c'est eux qui se demandaient. Donc, bon. Ça, c'était à l'époque. C'était un ventre. C'est un ventre. Voilà. Quand je me souviens de ça, je fais la remarque. Juste pour info, c'est... Le coût est inférieur à ce qu'on paye aujourd'hui. C'est à peu près le même prix du début de la convention précédente. Et avec plus de... Plus de... Plus de bouches l'incendie. Plus d'équipements. Pour les choses... Voilà. On a le bon sens, la réconciliation. Donc, le but de cette délibération, c'est d'approuver, justement, la convention et que vous vous donnez l'autorisation de la signer avec la sorte. D'autres questions ? Je prends note, un de ta remarque, je verrai... Oui. Je verrai ce qu'on me répond. Les travaux, s'ils sont faits, seront à la charge de la commune. C'est la charge de la commune. Donc, pas d'autres questions. Nous allons procéder au vote qui serait contre, qui s'abstiendrait, qui est pour... Unanimité. D'autres points suivants, à l'ordre du jour, et qui concerne le service commun des autorisations des droits des sols. Vous savez que nous sommes en convention avec le comité d'administration de Marnay-Bondouard pour instruire les permis de construire. Et jusque-là, c'était que les permis de construire, puisque Stéphanie, qui était en poste, faisait les DP de premier niveau, DP de déclaration préalable, et les certificats de l'urbanisme simples. Elle préparait les instructions sur les DP de deuxième niveau, mais elles étaient quand même instruites ensuite par Marnay-Bondouard. Stéphanie Partant. On a redéfini un petit peu le poste qu'elle occupait, sachant que le travail du secrétariat des élus du DGS va monter en puissance pour sa remplaçante. Et donc, nous allons déléguer d'autres fonctions d'instruction à Marnay-Bondouard concernant les DP. Les DP de deuxième niveau, c'est-à-dire par exemple un agrandissement d'un logement, une pose de véranda, seront transférés à Marnay-Bondouard. Les certificats d'urbanisme de deuxième niveau qui sont un petit peu plus importants seront aussi transférés et en même temps de l'instruction des permis qui étaient déjà existants. Resteront en instruction à la commune les DP de premier niveau, c'est-à-dire les ravagements de façade, les changements de portail, les réflexions de clôture, les postes d'abri de jardin jusqu'à de certaines surfaces et que les certificats d'urbanisme de premier niveau. Voilà. Donc, il faut re-signer une convention qui diffère un petit peu de la précédente puisque, mais très peu, c'est juste sur les cessez points pour qu'on continue à bénéficier du service d'instruction de la communauté d'allumération. On fait cela aussi parce que le nombre de permis va diminuer. Il ne reste que 250 logements à faire. Ça fera l'objet de 4 ou 5 permis pas plus. Et les DP, bon, qui sont en nombre un peu plus importantes parce que, dans les nouveaux lotissements, notamment, les gens veulent faire des travaux, d'agrandissement, des postes de terrasse ou de vérandas. voilà. il y aura, avec le temps, le nombre d'opérations liées à l'urbanisme vont diminuer. Donc, voilà. Donc, cette nouvelle convention fixe à la... les opérations que feront, en plus, les services instructeurs de la communauté d'allumération et, donc, ça soulagera un petit peu le travail de l'agent qui est recruté pour assurer ce poste-là. Je dirais que c'est quelqu'un qui connaît très bien l'urbanisme, qui, sans doute, regardera, elle aussi, les autres dossiers que nous transférons en Indé-Londoire et qui aura les moyens déjà de donner un premier avis. Voilà. Avez-vous des questions ? ou des remarques à faire. Non. Procédons au vote qui serait contre, qui s'abstiendrait, qui est pour l'unanimité. Comme à chaque fin de conseil, je vous fais part des décisions que j'ai prises en vertu de la délégation qui a été prévue à l'article 52-11-20 du Code général et politique et littéraire. comme c'était la période des vacances, il n'y en a pas eu beaucoup depuis les derniers conseils. Il y en a trois exactement. Une que j'ai signée le 28 juin, c'est le contrat de location des panneaux d'information électronique avec la société Centor-Système pour un montant annuel de 2760 euros. J'espère que vous avez remarqué que les panneaux fonctionnaient. Et le 30 août 2016, un avenant numéro 2 au contrat de prestation statutaire avec la SMACL, agent affilié à la CNRACL pour un montant de cotisation de 9p883,04 euros. Et l'avenant numéro 14 au contrat de prestation statutaire avec la SMACL pour les agents affiliés à l'Ircantec montant de la cotisation de 800 euros 24. C'est-à-dire que ce sont des assurances que nous prenons quand nos agents sont en maladie, ou en accident de travail, qui n'assurent pas leur service, nous sommes remboursés de ces frais. Tous les ans, il y a une mise à jour. Tous les ans, il y a une mise à jour. En fonction du nombre de malades. Pourquoi ? C'est... Voilà, les seuls... 9800, ça veut dire que... Oui. Mais oui, il y a déjà l'accident... Elle était dedans. Et puis là... Entre autres. Voilà. Ça était déjà l'année dernière. Oui. Oui, ça continue d'une année sur l'autre. Oui, mais tu repars. On repart du contrat. Et là, ça se perd en plus, maintenant. Oui. voilà ce que j'avais à vous communiquer. Question orale en vertu de l'article 5 du règlement intérieur, je n'en ai pas reçu... En fait, j'en ai reçu une, mais la personne qui l'a posée, ne pouvant pas être présente autour de ce conseil, m'a demandé de la reporter au prochain conseil, et c'est ce qui sera fait. Si il n'y a pas d'autres questions. Donc, il est 21h32, ce vendredi 23 septembre 2016, et je clôt la réunion du conseil municipal. C'est parti. C'est parti.